Salut à tous, c'est à nouveau une vidéo osons comprendre, rendue en accès libre grâce aux membres du site. Salut à tous, cette semaine on va parler d'un chiffre qu'on voit souvent tourner dans les milieux écolos. Ce chiffre, c'est que 100 entreprises seulement sont responsables de 71% du réchauffement climatique. Si on tombe là-dessus, forcément tu te dis « waouh, il n'y a que 100 entreprises qui font 71% du réchauffement climatique et tout le reste, c'est que 29%. » Ça a l'air complètement dingue, ça marque les esprits. Et les médias, bien sûr, ils le relaient à fond. C'est vrai que ça claque, ça fait un super titre, ça donne envie de cliquer. Et il y a même quelques variantes, tu trouves 20 entreprises responsables d'un tiers du réchauffement climatique ou encore une autre variante, 90 entreprises responsables de deux tiers. Et faut dire que quand on tombe dessus, on a grave envie d'y croire à ce chiffre. Parce que oui, les dirigeants politiques ou les grands médias, dès qu'ils parlent de l'écologie ou du climat, la plupart du temps, on a droit aux mêmes grandes prêches sur la responsabilité individuelle du consommateur. Ils font des grandes émissions pour nous montrer les petits gestes pour sauver la planète. Face à l'urgence climatique, chacun d'entre nous se demande ce qu'il peut faire pour changer les choses. Anne-Élisabeth Lemoyne et Nagui vont vous consulter ce soir et vous proposer 10 gestes simples qui peuvent avoir un impact écologique concret. Ils nous parlent de prendre des douches courtes ou d'arrêter le plastique, mais on entend rarement les grands médias pointer la responsabilité des grandes entreprises ou pointer les grandes décisions à prendre au niveau politique pour vraiment s'attaquer aux problèmes du réchauffement climatique. Donc, ça fait du bien de voir ce chiffre massu. On se dit, mais occupez-vous d'abord de ces 100 boîtes qui font 71% du problème. Ne saoulez pas moi si je suis responsable que de 29%. Mais si on y repense, si on prend un peu de recul, quand même, ce chiffre, il a l'air trop gros pour être vrai. Parce que si vraiment presque les trois quarts du problème planétaire qu'est le climat étaient causés par juste 100 boîtes, alors pourquoi on ne les ferme pas ? Si on fermait ces 100 boîtes, hop, problème réglé, plus besoin de se prendre trop la tête. Donc, ce chiffre est intéressant et demande à être questionné. Du coup, on est allé remonter à la source. On a décortiqué comment ce chiffre a été construit. Et ce qu'on a découvert, c'est que oui, on aimerait bien que ce soit vrai, mais en réalité, ce chiffre est méga trompeur. Ce travail, quasiment aucun des médias dont vous avez vu les gros titres ne l'a fait. Derrière ce chiffre, en le décortiquant, on va comprendre beaucoup de choses essentielles sur le problème du réchauffement climatique et sur la transition énergétique. Mais je ne vous spoil pas tout, on commence le voyage maintenant. D'abord, premier truc à faire, remonter à la source. D'où vient ce fameux chiffre ? Ce chiffre, il est tiré d'un rapport de 2017 de l'ONG Carbon Disclosure Project. Désolé pour l'anglais. Ce rapport, il montre le classement des 100 entreprises qui ont émis le plus de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015. Mais il ne regarde pas n'importe quelle entreprise, il regarde seulement les entreprises qui ont extrait des énergies fossiles, c'est-à-dire les entreprises qui ont extrait et distribué le charbon, le pétrole et le gaz. Et le rapport conclut que les 100 plus grandes entreprises extractrices de fossiles ont causé 71% du réchauffement climatique entre 1988 et 2015. Sur le podium, vous avez en 1, tout en haut, China Coal. Ça, c'est l'entreprise chinoise qui produit du charbon. En 2, vous avez Saudi Aramco. C'est l'entreprise, le géant saoudien du pétrole. Et en 3, vous avez Gazprom, c'est-à-dire l'entreprise russe du gaz. On remarque ici au passage que les plus grandes entreprises extractrices de fossiles, c'est pas les entreprises privées qu'on connaît nous en Europe et aux Etats-Unis. C'est pas les British Petroleum, Exxon, Total, etc. Non, non. Ce sont des entreprises gérées par des Etats. Et dans ce rapport, on voit même que 84 des 100 plus grandes entreprises fossiles sont contrôlées ou gérées par un Etat. Si vous avez vu notre vidéo, le réchauffement climatique expliqué en 3 causes, ça doit vous faire tilt. Dans cette vidéo, on explique que brûler les énergies fossiles, ça cause 70% du réchauffement climatique. Du coup, 70-71, vous devez vous dire, c'est pas le hasard s'il y a le même chiffre. Évidemment que c'est pas un hasard. En fait, ce qu'a fait l'ONG Carbon Disclosure Project, c'est d'attribuer toutes les émissions liées au charbon, pétrole et gaz uniquement aux entreprises qui les ont extraits du sol. En clair, cette manière de compter, ça revient à attribuer à Total toutes les émissions liées au plein d'essence que t'as mis dans ta voiture pour aller voir ta mamie. Ça revient à attribuer à Gazprom les émissions de n'importe qui qui se chauffe au gaz russe ou à attribuer à China Call toutes les émissions liées au smartphone que t'as dans ta main et qui a été construit grâce à l'électricité chinoise au charbon. Cette manière de compter, c'est vrai qu'elle est pas complètement fausse. Pour qu'on puisse utiliser des énergies fossiles, il faut bien qu'il y ait des entreprises qui les extraient du sol et nous les amènent à nous. Donc ok, elles ont une responsabilité, elles sont le premier maillon de la chaîne. Là où le chiffre est trompeur, c'est qu'il n'y a aucune raison d'attribuer toutes les émissions liées aux énergies fossiles juste au premier maillon de la chaîne. C'est aussi absurde que si on attribuait 100% des émissions des fossiles uniquement aux consommateurs. On voit bien que c'est pas une bonne manière de poser le problème. Si on veut vraiment limiter le réchauffement climatique et comprendre qui en est responsable, et bien ça suffit pas de pointer du doigt quelles entreprises ont extrait le charbon, le pétrole et le gaz. Il vaut beaucoup mieux chercher à comprendre pour quels usages on utilise ces énergies, dans quels secteurs et comment est-ce qu'on peut faire pour les remplacer. Donc explorons cette piste, regardons par exemple en France, à quoi servent les énergies fossiles qu'on utilise. Sur ce graphe, on vous montre les émissions de gaz à effet de serre en France qui sont dues à l'énergie et on vous les classe par secteur d'activité. En France, en 2016, 41,3% des fossiles qu'on utilise, c'est juste pour les transports. C'est méga massif et c'est presque exclusivement du pétrole. C'est l'essence de nos voitures, le diesel des camions ou le kérosène des avions. Quand on voit ce chiffre, on comprend que les transports, c'est un secteur clé de la transition énergétique en France. On comprend pourquoi il faudrait développer d'urgence des voitures qui consomment moins d'essence ou même qui circulent à l'électricité. Et pareil, il faudrait développer les transports en commun et notamment le train, que ce soit pour les passagers ou pour les marchandises. Comprendre ça, c'est bien plus éclairant sur le réchauffement climatique et comment régler ce problème que de savoir que l'essence en France est servie par Total. Ensuite, en orange, vous voyez le chauffage des habitations et des bureaux. Ça, ça fait 24,3% des émissions, soit presque un quart du problème. Le gros de ces émissions, c'est le chauffage au gaz ou les quelques chaudières au fioul qui restent encore en France. Presque un quart, c'est un bon bout du problème et on en parle pourtant encore peu dans la transition énergétique. Ce qu'il faudrait faire, on vous le dit rapidement, on fera sûrement une autre vidéo dédiée dessus, mais ce qu'il faudrait faire, c'est un grand plan d'isolation des bâtiments parce que si t'isoles mieux ton bâtiment, t'as moins besoin de le chauffer et il faudrait aussi développer des sources de chaleur qui ne dépendent pas des énergies fossiles comme le solaire thermique dont on parle très peu ou les pompes à chaleur. Ensuite, en vert, on voit l'industrie et le BTP qui sont responsables d'en gros 15% de l'utilisation des énergies fossiles puis en violet, l'industrie de l'énergie qui est à 14% et ça, si vous vous demandez, c'est principalement le pétrole qu'on utilise pour les raffineries et les quelques petits pourcents de gaz et de charbon qui restent encore dans notre production d'électricité. Bien sûr, on développera tout ça dans une vidéo spécifiquement consacrée à la transition énergétique en France mais déjà, quand on voit le problème posé ainsi, on se rend compte qu'on comprend beaucoup mieux ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement climatique et pour sortir des énergies fossiles qu'en voyant qu'il y a 100 entreprises qui les extraient du sol. Bon, j'imagine qu'à ce stade de la vidéo, il doit y en avoir quelques-uns qui se disent « Oh là là, celui-là, il ne serait pas en train de dédouaner Total et Gazprom ? » Parce que, ok, elles n'ont pas toute la responsabilité des émissions des énergies fossiles mais quand même, ces entreprises-là, elles ne sont pas innocentes non plus. Oui, bien sûr, ces boîtes, elles ont une responsabilité particulière dans le réchauffement climatique mais il faut comprendre où cette responsabilité se situe réellement et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Ces 100 boîtes, elles portent une grande responsabilité dans le réchauffement climatique parce qu'elles ont eu et elles ont encore aujourd'hui un rôle actif pour bloquer et empêcher toutes les politiques de transition énergétique. Elles font tout depuis plus de 30 ans pour qu'on ne sorte jamais des énergies fossiles. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire ça ? Eh bien, premier point, ces grandes entreprises fossiles, elles savent depuis très très longtemps que les énergies fossiles créent du réchauffement climatique et détruisent la planète. Mais ce savoir, au nom de leur intérêt privé et de leur profit, elles l'ont gardé pour elles et n'ont rien fait. Ce point est bien documenté mais là, on a un témoignage récent qui concerne le géant pétrolier américain, Exxon. Regardez cette vidéo de Alexandria Ocasio-Cortez qui interroge Martin Offert, un conseiller scientifique du géant pétrolier dans les années 80. Dr. Hoffert, votre travail avec Exxon est focussé sur le carbone cycle et la climatisation de la climatisation. Je vais avoir un slide ici. Est-ce que vous connaissez cette graph de 1982 ? Est-ce que vous expliquez ce qu'il montre ? Sure. Ce qu'il montre c'est une projection de la climatisation de la climatisation de la climatisation de la climatisation et de la climatisation de la climatisation avec ces climatisation de la climatisation. Et c'est une très accurate représentation de ce qu'il montre aujourd'hui de la climatisation de la climatisation de la climatisation de la climatisation Donc, c'est un modèle de 1982 avec startlingly accurate projections dans le présent. C'est correct. La orange line shows la actual level de carbone dioxide dans l'atmosphère dans l'atmosphère dans l'année dernière. Et la blue line shows la actual average temperature change. 1982, seven years before I was even born, Exxon accurately predicted that by this year, 2019, the earth would hit a carbon dioxide concentration of 415 parts per million and a temperature increase of 1 degree Celsius. Dr. Hoffert, is that correct? We were excellent scientists. Yes, you were. Yes, you were. Bon, bah, je crois que c'est clair. Ça fait 40 ans qu'ils savaient que leur industrie pétrolière toute entière allait pourrir le climat de tous les êtres humains. Mais attention, ces conclusions qu'elles auraient dû partager avec la Terre entière pour qu'on en tire les conséquences, elles ne les ont pas juste gardées pour elles. Non, non. Et ça, c'est notre deuxième point. Elles ont même financé des groupes pour dire le contraire. La deuxième responsabilité des grandes entreprises fossiles, c'est qu'elles ont sponsorisé la diffusion de thèses climato-sceptiques. Elles ont littéralement dépensé des millions et des millions pour semer le doute. S'il y en a parmi vous qui sont tombés sur Internet, sur des contenus qui réfutent le réchauffement climatique et qui disent que c'est le résultat de l'activité du soleil, des cycles de Milankovitch ou je ne sais quelle théorie réfutée depuis longtemps par les faits, eh bien, on est dans le grand regret de vous dire que vous êtes très 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 probablement tombés sur des vidéos ou des articles qui ont été financés à un moment ou à un autre par des grandes entreprises fossiles. Vous êtes tombés dans le piège de leur désinformation. Enfin, troisième raison, les grandes entreprises fossiles continuent de dépenser plus de 200 millions de dollars par an en lobbying pour s'assurer que personne ne remplace les énergies fossiles qu'elles vendent. Sur ce graphe, vous voyez les dépenses annuelles de chacune des grandes majors pétrolières en lobbying pour influencer les politiques et empêcher la transition énergétique. On comprend qu'elles dépensent autant, c'est leur survie qui se joue et surtout plein 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 d'argent facile. Pour le moment, malheureusement, elles réussissent assez bien à freiner la transition énergétique et, comble de l'ironie, elles se payent même le luxe de se greenwasher. Allez voir les sites internet de Total ou de BP, vous allez rigoler. Vous allez voir des éoliennes partout, des champs de panneaux solaires et, nouveau truc à la mode, les forêts qu'elles plantent pour compenser leurs émissions de carbone. Donc oui, les entreprises fossiles ont une responsabilité énorme dans le réchauffement climatique parce qu'elles engagent des sommes énormes pour nous empêcher de sortir des fossiles qu'elles produisent. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet, c'est donc l'heure du récap. 100 entreprises responsables de 71% du réchauffement climatique, ça claque, c'est un super titre, on a envie d'y croire, mais malheureusement, c'est un exemple parfait de titre qui a l'air attrayant et informatif mais qui en fait se révèle très trompeur. Non, il n'y a pas d'un côté 100 mastodontes, experts des fossiles qui émettent plein de gaz à effet de serre dans leur coin avec plein de fumée et nous qui serions responsables que de 29 misérables pourcents du problème. C'est pas comme ça que ça se passe. Le vrai mot-clé derrière cet article, c'est pas entreprise, c'est fossile. C'est les fossiles qui causent 70% du réchauffement climatique. Et ces fossiles, on les utilise dans tout un tas de trucs pour nous déplacer, nous chauffer, produire des objets et donc il n'y a pas de raison particulière d'attribuer la responsabilité des fossiles uniquement au premier maillon de la chaîne. En France, on a vu que les principaux secteurs émetteurs et utilisateurs de fossiles, c'est les transports d'abord, ensuite le chauffage et après l'industrie. En explorant le cas de la France, on s'est rendu compte que si on veut vraiment s'attaquer au réchauffement climatique et faire la transition énergétique, il valait beaucoup mieux regarder les secteurs émetteurs que les boîtes qui les extraient, les fossiles. Mais attention, il ne faut pas dédouaner ces grandes entreprises fossiles pour autant. Elles savaient depuis 40 ans que leur industrie allait détruire le climat de l'humanité entière. Elles ont même payé des gens climato-sceptiques pour nous faire douter de ce raisonnement. Et là encore, elles dépensent des centaines de millions de dollars par an pour influencer les politiques et bloquer toute transition énergétique. Cette vidéo, on est très contents de la partager avec vous. Elle vous montre comment est-ce qu'avec, qu'osons comprendre, on veut chercher à aborder les questions écologiques, on a envie d'aller au fond des choses, d'aller examiner les chiffres, les mettre à l'épreuve et pas juste vous relayer le dernier truc à la mode du moment. On a donc compris que quand on voit passer sur Internet des titres qui sont trop beaux pour être vrais, c'est que souvent, c'est le cas. Notre but, c'est qu'ici, on soit tous suffisamment au clair sur ces enjeux compliqués de l'écologie, du climat et de la politique pour les expliquer facilement à nos collègues, à nos amis, à notre famille. Voilà, c'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à dire toutes vos idées, à apporter toutes les choses que vous pouvez en commentaire ou à nous faire des suggestions. On sera ravis. On vous fait des bisous et on vous dit à vite. Ciao !